Le 18 août 2016, j'ai reçu un courriel intriguant de la part d'un jeune homme habitant la région de Mont-Laurier. Voici le message qu'il m'a envoyé, en version édité. Bonjour, mon nom est Stephen et j'ai 28 ans. J'habite au Québec, dans la région des Hautes-Laurentides. Mes parents possèdent un terrain boisé dans les environs de Mont-Laurier. En 1997, ils ont décidé d'y aménager un espace dégagé pour y camper pendant les week-ends. Au début, on entendait les coyotes qui hurlaient tout autour, mais à partir de 2004 environ, les hurlements ont cessé. C'est à peu près à ce moment que des choses étranges ont commencé à se produire. À chaque été, on passait la nuit en famille dans un petit chalet en bois qui avait été construit sur le terrain. À plusieurs reprises, on s'est fait réveiller en plein milieu de la nuit par un puissant coup frappé contre un des murs du chalet ou encore sur la porte. C'était un gros boum qui réveillait tout le monde en sursaut. On a essayé d'expliquer ses coups par l'activité d'animaux sauvages, mais on n'a jamais rien entendu se sauver après les cognements. On n'a jamais trouvé non plus de traces sur le sol, ni de marques laissées sur le chalet. Et il régnait à chaque fois un silence de mort. Une fois, le cognement a été tellement fort que l'horloge fixée au mur est tombée par terre. À un autre moment, alors que j'étais seul dans le chalet, tout à coup j'ai entendu ce gros boum fracassant. J'étais totalement terrifié et je suis resté figé pendant très longtemps. Quelques années plus tard, le petit chalet a été démoli. On a commencé à dormir dans une roulotte à la place. Et depuis ce temps, on n'a plus jamais entendu aucun coup. En 2014, au mois de juillet, je crois, nous avons décidé de nous rendre au terrain pour y passer la nuit. Il y avait moi, un ami et mes deux chiens. On est allé se coucher vers une heure du matin environ. Moi, je suis allé me coucher dans la roulotte et mon ami, lui, il est allé dormir dans son camion pick-up. Alors que j'étais sur le point de m'endormir, j'ai senti tout à coup le plancher de la roulotte être soulevé d'un côté, puis redescendre. La roulotte a été soulevée d'environ 6 à 8 pouces. Quelqu'un ou quelque chose avait soulevé un côté de la roulotte. Mes chiens, qui dormaient avec moi, étaient à l'affût et étaient très nerveux, avec les oreilles érigées, et ils regardaient partout. J'ai regardé par les fenêtres de la roulotte, mais je n'ai rien pu voir. Cette roulotte pesait environ 1300 livres. Le lendemain matin, dès que j'ai vu mon ami, je lui ai dit, « Quelque chose a soulevé la roulotte pendant la nuit. » Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il allait me répondre. Il m'a regardé drôlement, et il m'a dit, « Moi aussi, j'ai senti quelque chose. » Mon Ford Ranger a été fortement secoué, et ça m'a réveillé. « Quelque chose a secoué mon camion. J'étais totalement terrifié. J'ai barré les portes, et je me suis caché en dessous de mes couvertures, et je ne bougeais plus. » On a essayé de comprendre. « Qu'est-ce qui aurait bien pu soulever une roulotte et secouer un camion au cours de la même nuit? » On n'a trouvé aucune explication. Durant l'été 2015, ma sœur et son copain sont venus camper au terrain. On avait fait un feu. Vers minuit, ma sœur est allée se coucher dans sa tente. Moi, je suis resté près du feu. Quelques minutes plus tard, on a entendu un grognement puissant, très grave et très profond, provenant du boisé juste à côté. Un de mes chiens s'est tout de suite mis à japper. Puis, on n'a plus rien entendu. Le grognement était très étrange. Ma sœur et moi, nous n'avions jamais entendu un grognement comme ça. Quelques semaines plus tard, c'était au tour de mon cousin et de sa copine d'entendre le même grognement grave et très profond. Au fil des années, j'ai commencé peu à peu à me douter qu'on faisait face à un phénomène unique qui défiait toute explication conventionnelle. Et c'est au tour de 2014 que j'ai donc commencé à m'intéresser au Sasquatch. Le 22 juillet 2016, je me suis rendu de nouveau au terrain. J'ai décidé cette fois de tenter une expérience et de pousser quelques cris. À ma grande surprise, j'ai entendu soudainement une série de trois whoops successifs me répondre. À peine quelques minutes plus tard, j'ai pu entendre un son qui ressemblait à des claquements rapides de roches cognant ensemble. Plus tard, au cours de l'après-midi, j'ai pu entendre d'autres sons étranges en provenance de la forêt. C'était de forts craquements de branches, comme si quelque chose de lourd avançait dans le bois en fracassant ou en écrasant tout sur son passage. Il y avait aussi un bruit qui sonnait comme de grosses roches ou de grosses bûches qui étaient lancées ou qui déboulaient lourdement dans le bois. Il s'est passé quelques autres événements étranges sur notre terrain, mais disons que c'est en gros ce que nous avons vécu au cours des dix dernières années. J'espère que mon témoignage aidera d'autres personnes au Québec à aller de l'avant pour raconter leurs expériences. Je ne suis sûrement pas la seule personne dans toute la province qui a vécu de telles choses. Fin du message Bien que Stephen n'ait pas eu de signalement visuel, on retrouve dans son témoignage plusieurs éléments fréquemment rapportés par les témoins d'expérience Sasquatch. On retrouve par exemple les coups violents sur les murs, les groguements puissants et graves, les claquements de pierres, les vocalisations, les pas lourds dans la forêt, le secouage de véhicules, etc. J'ai par la suite contacté Stephen par téléphone et nous avons pu revenir ensemble sur les principaux événements rapportés dans son courriel. J'ai remarqué que Stephen avait un bon sens d'autocritique. Il n'essayait pas d'exagérer les faits ni de me convaincre à tout prix. Il était assez sceptique et il doutait lui-même de ses propres expériences. Je lui ai demandé s'il était intéressé de faire une interview téléphonique enregistrée, mais il n'était pas à l'aise avec cela. Je lui ai ensuite demandé s'il était possible de me rendre au site pour y camper quelques jours. Il a gracieusement accepté ma demande et m'a donc invité à me rendre sur place au cours du week-end de la fête du travail. Je suis donc arrivé au site le vendredi 2 septembre, vers la fin de l'après-midi. J'ai installé ma tente et j'ai ensuite joint la famille autour du feu. Nous avons pu récapituler ensemble les principaux événements qui m'ont été relatés par courriel et au téléphone. Je n'ai aucune raison d'avoir des doutes quant à la véracité des témoignages de Stephen et de sa famille. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir accueilli et de m'avoir donné la permission de rester avec eux pendant deux jours. Le terrain se situe dans un milieu semi-rural, semi-forestier. Une mosaïque composée de fermes et de quelques résidences, séparées par des parcelles boisées. Un parc naturel de grande dimension se situe à proximité. Je suis toujours en contact avec Stephen depuis 2016. L'activité semble cependant avoir notablement diminué au cours des dernières années. Si vous avez vécu des expériences similaires à celles de Stephen et que vous désirez les partager, n'hésitez pas à faire parvenir un courriel à bigfootquebecatgmail.com. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada